Le thème de sa visite c'était lycée des métiers de la mer avec la visite de la première option métier de la mer. Mais je tiens à dire que je suis particulièrement déçu de ce que j'ai pu entendre sur la création de ce lycée des métiers de la mer. Je m'attendais à une annonce, je m'attendais à des chiffres, à des dates de création. Au final j'ai entendu parler de beaucoup de choses, de cette première option qui est une très bonne chose. Mais je n'ai pas entendu la région nous parler de la création de ce lycée des métiers de la mer. Et là-dessus je suis inquiet. Parce qu'on nous parle souvent de la possibilité de former, de la nécessité de former rapidement des jeunes. On a une entreprise qui va s'installer bientôt au port sûr de la réparation navale. On est quatrième port de France, premier port d'outre-mer dans le trafic conteneurisé. Donc sur de la logistique portuaire. On a sur le territoire de la côte ouest trois ports de présence les plus importants de la Réunion. Et je n'ai rien entendu en termes de formation sur les métiers de la mer. Donc je crains que ce soit des annonces. Mais ce que je crains aussi c'est qu'on continue à perdre du temps. Il faut, et c'est urgent, que ça devienne une réalité. Et que rapidement on ait des jeunes qui sortent de là avec un BTS dans le métier du tourisme, de la croisière par exemple. Ou là, ou de la marine marchande. Ce que vous voulez. Mais il y a du potentiel. Je mets encore une fois dans cette visite un peu d'espoir quand même pour dire que le ministre va en référer au Premier ministre et au Président de la République. J'espère que nous aurons un peu plus de concret lors des prochaines visites. comme celles du Président de la République par exemple. Parce que là, il est urgent d'aller dans le concret. Il n'y a eu aucune annonce concrète, ni de la part de la région, ni de la part de l'État. Aucune annonce concrète. Sur une date d'ouverture, on y travaille, on y travaille. On y travaille avant 2015. On a même eu, avec le rectorat des Réunions, on a même eu des propositions qui ont été faites. Aujourd'hui, on est en 2019 et il n'y a toujours rien. On a perdu du temps et donc on est encore à la Réunion, en train de former des chômeurs, préparer des chômeurs, alors qu'il y a des métiers qui les attendent.